Pierre-Jean Chalencon est aussi droit d'auteur à DÉ, un véritable scandale depuis la diffusion des une vidéo qui montre des soirées Zilgal organisées dans son restaurant, le Palais Vivienne à Paris. Il était un vide sur le plateau de L, émission, touche pas à mon poste, le mardi 6 avril 2021. Le collectionneur S, est une nouvelle fois exprime, Nian bloque toutes les révélations faites par M6. La déclaration qui fait problème le 2 avril 2021, M6 diffusait un reportage effectué en camera cache. On y voit une soirée organisée sous le manteau au Palais Vivienne, établissement posséde par Pierre-Jean Chalencon. Pierre-Jean Chalencon Sources J'ai-ti image le scandale a rapidement pris forme, DÉ, autant plus que le célèbre l'Antiquaire a dans un premier temps affirme que, il dînait ainsi avec des ministres du gouvernement. Par la suite, il est revenu sur ses propos expliquant que, il ne s, agissait en fait que DÉ, un poisson DÉ, avril. DÉ, à procédir, Hylène, a jamais eu à organiser des soirées sclandestines, encore moins à inviter des ministres. La polomique enfle le 6 avril 2021, la chaîne M6 est revenue à la charge en affirmant de nouveau que, elle, Antiquaire aurait organisé une soirée payante pour une quarantaine d'É, un vide parmi lesquels un membre du gouvernement. Dans TPMP, elle, intéresse à une fois de plus réfute ses accusations. Il a affirmé que, il s, agissait juste DÉ, une présentation pour Napoléon, qui s, est tenue à 17h30. En outre, Hylène, il aurait eu une quinzaine ou une vingtaine de personnes. Ils comportèrent plainte M. Chalencon regrette que ses propos aient de forme. Rappelant que, il faisait juste de L, humour au cours des, une conversation téléphonique avec une journaliste, il diploquait les sorties ses propos de leur contexte. Portrait de Pierre-Jean Chalencon Sources J'ai dit image en outre, la conversation N, était pas censée être enregistrée. Elle, Antiquaire a annoncé qu'ils comportèrent plainte contre la journaliste en question, de nonquant un acharnement médiatique sur sa personne. Cette affaire prend une ampleur de plus en plus incroyable. Dynos clandestins Pascal Protres est en colère depuis quelques jours, une véritable polémique fait ravage en France. Elle, organisation des Dynos clandestins qui porterait la signature de Pierre-Jean Chalencon. Invite de Elle, Heure des pros Le collectionneur a fait face à la colère de Pascal Protres. Elle, animateur S, est plutôt montre impitoyable durant telle, émission. Retour sur ce qui est, et passe. Ré! Jeanne Sybe